Le sacre de Mohamed Bazoum fait la une de plusieurs quotidiens burkinabés. Les journaux ont également fait écho des consultations du ministre en charge de la réconciliation nationale, la revue de presse de Bukhari Ouedra Ougo. C'est connu, le nouveau président du Niger s'appelle Mohamed Bazoum et les journaux en parlent. Sidwaya précise que Mohamed Bazoum, le candidat du parti au pouvoir, arrive en tête avec 55,75% de voix devant son challenger Mahmoud Ousmane qui totalise 44,25% de suffrage. Le quotidien d'Etat poursuit en mentionnant que le sacre de Mohamed Bazoum lui donne le boulevard pour mettre en place son programme politique, estimé à 13 000 milliards de francs CFA. Pour aujourd'hui, au Faso, cette victoire n'est que le couronnement d'une fidélité et double pari accompli par Issoufou. L'Obs abonde dans le même sens et martèle que cette victoire du dauphin désigné du président sortant ne se prend pas grand monde. En attendant la confirmation des sages et de la Cour constitutionnelle, le quotidien Bouboulême en exègue les propos du porte-parole de Mahmoud Ousmane qui dénonce un hold-up électoral et exige la suspension immédiate de la publication des résultats. « Je suis un apôtre de la réconciliation. » Ses propos sont d'Idyma de Zungratenga, qui a reçu le ministre d'Etat en charge de la réconciliation nationale, nous dit le quotidien. Aujourd'hui, au Faso renchéri que cette visite a été bénéfique pour le patron de la réconciliation, qui a bénéficié d'une oreille attentive du roi de Tinkodogo. « Je suis un apôtre de la réconciliation. »